Non, le 49.3, c'est un outil institutionnel qui a été couramment utilisé depuis les débuts de la Vème République. Moi, je me souviens de mon prédécesseur à la mairie de Lyon, qui fut Premier ministre, M. Barr, et qui gouverna pendant 4 ans avec le 49.3 parce qu'il était devenu minoritaire. Ce qui compte, à mon avis, ce n'est pas la forme, c'est effectivement le fond des mesures. Et je pense qu'il faut aujourd'hui que le gouvernement aille de l'avant. C'est, à mon avis, ce qu'attendent les Français. Donc, vous soutenez le passage en force. On ne peut pas le banaliser non plus, quand même. Non, il ne faut pas le banaliser. Mais je veux dire que sur des textes importants, sans doute un des textes les plus importants. Moi, j'aurais aimé que, dès le départ, on ait une position plus ferme sur ce texte. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, vous avez 5 millions de chômeurs dans notre pays. Vous avez, dans les quartiers populaires, 50% des jeunes qui sont au chômage. Donc, c'est un problème tout à fait fondamental. Il faut aller de l'avant. Déjà, trop de retours ont été apportés à ce texte. Donc, c'est ce que vous nous dites, sous la pression de certains syndicats. Moi, si vous voulez, je suis de ceux qui, depuis le début du quinquennat, pensent que la priorité, c'est le chômage. Que, pour cela, il faut permettre à notre économie de repartir de l'avant. Vous voyez, on a perdu 600 000 emplois en l'espace de 10 ans. Évidemment que c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Moi, je regarde beaucoup ce que font les pays à côté de nous. Quand je vois, effectivement, la force économique de l'Allemagne, que je vois les pays scandinaves aller de l'avant et que je vois la France dans la difficulté actuelle, je me dis, effectivement, il faut réformer. Il faut réformer. Mais certains de vos amis, qui appartiennent au même parti que vous, Gérard Collomb, dénoncent une régression sociale. Qu'est-ce que vous leur répondez alors ? Sans doute qu'on n'a pas mené un débat lorsqu'on était dans l'opposition. Moi, je l'ai toujours dit. Si on ne tranche pas les positions sur le fond, on a toujours un certain nombre de problèmes. Avant, toutes ces questions ont mal été posées, elles n'ont pas été réglées avant l'élection de François Hollande. C'est ce que vous nous dites. Oui, bien sûr. Bien sûr, si vous voulez, le Parti Socialiste, quand il était dans l'opposition, s'est contenté très souvent, trop souvent, d'avoir une position contre, en disant « je suis contre la politique de Nicolas Sarkozy », mais sans dire véritablement ce qu'il allait faire, quelle stratégie il allait adopter. Et donc, évidemment, on le paye un peu aujourd'hui. C'est une autre critique en creux de François Hollande. Parce que c'était lui qui dirigeait le Parti. C'était une faiblesse collective. Pourquoi ? Parce que le problème au Parti Socialiste, ça a toujours été, justement, de savoir quel serait le candidat aux présidentielles et jamais de savoir quelle est la politique de fond que le Parti Socialiste veut mener. Et tout le monde est responsable. Vous voyez, quelqu'un, par le temps passé, qui a été un réformiste avoué, comme Dominique Strauss-Kahn, n'avait jamais osé, dans un congrès, proposer une motion qui soit ouvertement réformatrice. Merci.